Bonjour, bonsoir chers camarades, je me nomme Kania Elie-Sylvie, responsable à la mobilisation des jeunes filles au niveau du bureau national de la jeunesse, JNC. Comme vous le savez, chaque jeudi, le bureau de la jeunesse passe par cette émission dénommée jeudi politique pour sensibiliser, informer ses militants et la population en général. Je saisis cette occasion pour saluer le président national de l'AMC, M. Jean-Pierre Favre. Je salue également M. Jean-Efou, président de la jeunesse AMC. Sans oublier mon camarade de la diaspora, je fais un clin d'œil aux vaillantes dames de l'AMC. Mon thème de ce jour, 18 août 2022, est l'engagement politique. Premièrement, nous essaierons de définir qu'est-ce que la politique. Ensuite, pourquoi nous devons faire la politique. En plus, comment s'engager en politique. Et enfin, pourquoi les femmes essentiellement doivent s'engager en politique. La politique, au sens épistémologique, c'est la gestion des affaires de la cité. La politique désigne le processus social par lequel les membres d'une communauté élaborent les règles régissant la vie collective. On parle de la politique en trois niveaux. Au niveau international, c'est la politique internationale. On peut donner un exemple, comme France-Afrique. Au niveau national, sur le plan national, on parle de la politique nationale. Au niveau local, on parle de la politique ou de la gouvernance locale. C'est le cas des 117 communes qu'on a au Togo, qui ont pris les élections en juin 2019. En définitive, la politique renvoie à comment les membres d'une société s'organisent pour vivre ensemble. À comment ils régulent leurs relations pour favoriser une coexistence pacifique. À comment ils mettent ensemble leurs ressources et leurs énergies pour résoudre les problèmes collectifs auxquels ils sont confrontés. Pourquoi fait-on la politique? Nous faisons la politique pour plusieurs raisons. La politique est consistentielle à la société, c'est-à-dire inséparable. Nous sommes contraints de faire la politique du moment où nous faisons partie de la société. On ne peut pas s'en passer. Ne pas faire la politique fait subir le choix des autres. La politique permet de pacifier la société. Elle est l'instrument par lequel les membres de la société gèrent les conflits en l'estifant la violence. La politique vise à résoudre les problèmes collectifs, entre autres la santé, l'éducation, l'emploi, etc. L'emploi est l'un des problèmes collectifs de la société. Qui? Quel citoyen ne veut pas de l'emploi? Du moment où nous voulons tous de l'emploi, nous sommes obligés de faire la politique. La politique consiste à donner du sourire aux gens, notamment les personnes les plus vulnérables. La politique vise la promotion du bien commun, l'intérêt général. Mais quelle est la part de la femme dans la prise des décisions, par exemple? Les enfants font les lois en leur faveur, en instruant les femmes. Mais la politique a fait nos vies au niveau de la santé, l'éducation, la sécurité, le transport, les sports et les loisirs, l'emploi, l'énergie, l'eau, etc. Pourquoi fait-on la politique? L'engagement politique est un devoir moral. À tant que citoyens, nous devons porter notre pied à l'édifice de la société. Comment faire la politique? Et dans quel cadre nous devons s'engager? Pour faire la politique, nous devons s'engager dans les partis politiques, par exemple, pour la conquête de l'exercice du pouvoir, comme pouvoir politique, force de proposition. Dans la société civile, l'engagement citoyen, veille citoyenne, contre pouvoir, force de proposition, appui aux politiques de développement. Quelles sont les formes de participation politiques? La science politique distingue deux formes de participation. La participation conventionnelle, ou l'adhésion à un parti politique, un syndicat ou une association. On doit porter un intérêt au débat politique, s'inscrire sur les listes électorales et voter, faire du plaidoyer auprès des décideurs, entre autres. Il y a aussi une autre forme de participation à la vie politique, la participation prospectataire. Dans cette forme de participation, on peut parler des marches, des sittings, des graffes de faim, des vieillements. Mais cette forme de participation à la politique font peur aux gens dans notre pays qui n'arrivent pas à faire la politique. Normalement, la participation prospectataire, c'est une forme de politique, c'est une forme de politique qui est élégie par la loi. Mais dans notre pays, ce n'est pas respecté. On profite de ces occasions pour brimer, attraper et emprisonner les citoyens. Ce qui décourage beaucoup les gens à faire partie de la politique. Le sens de la diversité de l'engagement. Faire la politique, c'est s'engager pour une cause. L'engagement politique, c'est participer à la vie de la cité. C'est l'ensemble des activités, individuelles ou collectives, successives de donner au gouvernement une influence sur le fonctionnement du système politique. Maintenant, je vais parler de comment les femmes essentiellement doivent s'engager en politique. On peut dire que les femmes pensent que la politique, c'est pour les intellectuels. Mais non, la politique n'est pas uniquement faite pour les intellectuels. Toutes personnes doivent faire la politique. Parce qu'on nous dit que la politique, c'est la gestion des affaires de la cité. Si une femme ne veut pas gérer, ne veut pas s'impliquer dans la gestion des affaires de la cité, elle subira les choix des autres. Et ce choix ne peut pas lui apporter satisfaction. Et pour cela, je vais aller dans notre langue, l'une de nos langues, principalement, levé. Sous-titrage Société Radio-Canada les plus grands de 400, 200 ou 200, les plus grands d'hommes sont régulés. Ainsi, les gens qui nous ont apprécié la santé, les plus grands politiques sont les plus grands. Nous avons des assemblées par exemple, pour moi, nous avons apprécié les gens qui ont été mis au monde. Nous avons apprécié les gens qui ont été mis au monde et qui ont été mis au monde. Nous allons quand même y aller plus tôt. Nous avons un grand grand-changle éstapec. Nous avons des gens que nous avons coûté. Nous avons un grand grand-changle, Nous avons des gens qui nous aiment ensemble, nous sommes là en train de nous faire quoi? Nous sommes là où nous sommes les femmes. La premièrement, nous sommes que nous n'avons pas de nos pères. Il faut aussi qu'on a mis en testament que nous ! Nous avons essayé de revenir au bon-changle. à me boumati bon l'ouke oupé vevé olé si à l'oubou. Yen te m'y a mou moua, mi do la hon, m'y a nô politika mi m'y a wè, m'y a kpot t'anè l'ou, at me n'a mou.